Matthieu 8, 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. » Saint Augustin a écrit, « Les renards ont leur tanière dans votre âme pleine de ruse, et les oiseaux du ciel ont leur nid dans votre cœur dominé par l'orgueil. » « Avec cet esprit de ruse et d'orgueil, vous ne pouvez me suivre. Celui qui est trompeur peut-il suivre celui qui marche honnêtement. » Peut-être que le Seigneur est en train de dire, « Vous ne me donnez donc jamais de repos. Vous m'attaquez de tous les côtés à toutes les heures. » Le Christ œuvrait continuellement dans une fatigue physique et morale extrême. Les pressions que ses ennemis lui faisaient subir n'avaient pas de fin. Si le Seigneur avait pu évangéliser et annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs du matin jusqu'au soir, combien il aurait été heureux. Mais au contraire, le Christ devait se battre et repousser les attaques continuelles de ses ennemis, pour se faire juste un petit peu de place pour le ministère. Il devait toujours se battre des deux mains. D'une main, il tenait l'épée pour repousser l'ennemi. Il maniait une autre épée de l'autre main pour guérir et annoncer la parole à ceux qui en avaient besoin. Il arrivait souvent que le Seigneur enseigne et guérisse, puis qu'il arrive tout d'un coup une bande de pharisiens pour lui couper la parole et lui poser des questions pièges. Le Seigneur perdait du temps à se défendre d'eux autres et l'empêchait de faire du ministère envers les gens. Frères et sœurs, c'est un péché très, très grave que de nuire à un homme de Dieu et d'être un obstacle à son ministère. Ne cherchez pas querelle à un homme de Dieu. Ne soyez pas un parasite autour de son ministère. « Vous savez que tous les ennemis de Moïse sont morts prématurément, de morts affreuses, pour avoir cherché à lui nuire. De la même façon, si vous êtes animés d'un esprit de dispute, si vous êtes une peste pour lui et le contredisez tout le temps pour des motifs ridicules, soyez prêts à faire face au représailles du Seigneur. Selon qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Psalm 115. Amen.